Sur le sujet de Mme Cloquin, ce qui s'est passé c'est qu'on est face à un salarié qui a une évolution de son handicap au sein de l'établissement et qui ne peut plus surer son poste. Donc il a fallu questionner la médecine du travail, se mettre en relation avec eux, avec la société Cap-Emploi également, pour trouver des solutions à cette problématique. On s'est vu, revus plusieurs fois, on a échangé sur les soucis liés à ce handicap et puis on a assez vite trouvé quelques autres solutions qu'il a fallu tester pour finalement pérenniser le travail de 7 salariés dans l'établissement et faire en sorte qu'elle ne perd pas son travail et qu'on l'affecte sur une autre activité dans l'établissement. Je me sens bien sur mon poste, physiquement déjà, c'est beaucoup moins fatiguant. J'ai beaucoup plus adapté à mon handicap et je m'épanouis pleinement dans mon travail. Donc aujourd'hui, effectivement, après échange, après test divers et varié, la solution pour moi a été trouvée. On a bien tranché et le poste qu'elle assure aujourd'hui, il ne l'assure pas parfaitement bien. On est très contents de ce qu'elle fait et je pense que c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada